Bonjour à toutes et à tous, c'est pas que vous allez bien ce samedi, on va aller regarder un petit peu les énergies amoureuses du week-end. Alors week-end de nouvelle lune, surtout là dans quelques minutes, dans quelques heures, vers 11h et des brouettes, 11h22 de mémoire, on va rentrer dans les énergies de la nouvelle lune. Donc c'est l'occasion de faire vos voeux, poser vos intentions, bref, vous le savez, je parle de ces rituels depuis très longtemps, c'est une semaine de création, c'est une semaine où on va mettre des choses en place. Donc du coup, ça commence ce week-end. Alors là, on va aller parler spécifiquement de votre situation amoureuse, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Voilà un petit peu comment ça joue là ce week-end pour vous, émotionnellement, dans les énergies. Juste pour info, oui, il y a un soin qui a lieu sur Zoom en direct tout à l'heure à midi et qui sera disponible en replay. Donc pour celles et ceux qui souhaiteraient encore me rejoindre pour participer à ce soin, il y aura d'ailleurs un magnifique rituel de pardon. Je vous propose un magnifique rituel de pardon, vous pouvez encore vous inscrire et vous participerz au replay. Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc j'ai fait le tirage, comme ça on gagne du temps. Là, c'est vraiment l'énergie qui va nous accompagner, voilà l'énergie générale qui nous accompagne, l'ambiance dans laquelle on va baigner ce week-end. Ici, c'est ce qui est vraiment favorisé. Là, c'est ce sur quoi on va être encore un petit peu challengé et là sont les conseils pour bien vivre, vivre au mieux les énergies qui nous traversent. Parce qu'en plus, au-delà de cette nouvelle lune, on est encore pour une huitaine de jour traversée par des énergies extrêmement puissantes qui viennent nous remuer. Et donc, c'est peut-être ça qui peut faire qu'à un moment donné, vous soyez un peu déçu, un peu triste, un peu désabusé. Eh bien, il y a tout un mélange de ça. Mais on en parlera beaucoup plus longuement dans le live demain à 9h55. Alors, on y va, c'est parti. L'énergie générale qui va nous accompagner sur ce week-end, c'est l'énergie du fou. Assez logique, puisque nouvelle lune, nouvelle lune, je vous ai dit, c'est une lune de changement, de renouveau, de créativité. C'est une lune en poisson, donc extrêmement dans l'intuition et dans les émotions. Le poisson, c'est l'intuition. Donc, une lune qui nous donne des envies de nouveau, des envies de changement, des envies de donner un grand coup de balai dans ce côté moins sympa. Son côté sympa, c'est j'accueille le nouveau, j'accueille le renouveau, je suis ouverte à la magie de la vie, aux surprises. Et puis, dans son côté moins sympa, je peux aussi quitter une situation, stopper une situation qui ne me convient plus et dire, allez, basta, je passe à autre chose parce que ça, c'est vraiment pas agréable pour moi. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, vous pouvez, alors, vous n'êtes pas l'un ou l'autre, vous allez naviguer tout au long du week-end, un petit peu là-dedans, parce que l'impatience peut vous amener à dire, bon, allez, basta, j'arrête, ça va pas, ça me plaît pas, j'en ai marre, ça avance pas. Voilà, si vous êtes en couple, en triangulaire, si vous êtes célibataire, vous pouvez vraiment être dans ras-le-bol, des sites de rencontres ou autres, voilà, ras-le-bol de cette ville, on peut pas sortir, donc il peut y avoir ça. Et puis, il y a sa version un peu sympa où vous allez avoir envie, vous allez être un petit peu dans cette impatience, mais une joyeuse impatience d'accueillir le nouveau qui arrive, hein, parce qu'on est le 13 mars, il y a le printemps, il y a cette nouvelle lune qui accueille, qui vraiment invite ce nouveau, ce renouveau, hein, c'est l'arrivée, donc après, donc du coup, voilà, vous allez, le fou, c'est une très belle carte, c'est une carte de commencement, c'est la zéro, hein, ou la une, ça dépend des jeux, mais c'est la première carte, c'est-à-dire que c'est un nouveau départ, c'est un nouveau départ où on sait pas forcément toujours très bien où on va, mais en tout cas, il y a un élan de vie, hein, qui vient là, et ça peut passer par un grand coup de balai, ok ? Alors, qu'est-ce qui est favorisé ? Alors, on a les étoiles, waouh, ok, super, avec l'aide, ok, là, on vous dit, bah oui, nouvelle lune, poisson, poisson, intuition, intuition, connexion, connexion, étoile, aide, on vous dit, c'est le moment, c'est le moment, le week-end, vous pouvez tout à fait demander de l'aide, du soutien à vos guides. Donc, nouvelle lune, je précise, pour celles et ceux qui participent pas aux soins et qui aiment les rituels de nouvelle lune, je vous rappelle qu'à la nouvelle lune, c'est le rituel de, on est dans un rituel où on pose ses voeux, où on pose ses intentions, hein, et à la pleine lune, on est plus dans un rituel de purification et d'amplification des intentions. On peut poser des intentions, mais si on peut le faire à la nouvelle lune, c'est mieux. La haute de création, puisque la pleine lune, dans 15 jours, ce sera l'amplification et la matérialisation. Donc là, on vous dit, ok, t'as envie d'un nouveau départ, t'as envie de quelque chose, t'as envie de nouveau dans ta vie amoureuse, t'as envie que les choses bougent, eh bien, c'est le moment d'aller demander de l'aide, tu sais peut-être pas trop quoi, tu sais peut-être pas trop comment, eh bien, c'est le moment d'aller demander de l'aide à tes guides. Alors, on va recouvrir ça une fois. Alors, on a les étoiles, très belles cartes, la protection, être guidée, l'aide, c'est aussi être guidée, on est aidée. Oui, la tour, oui, parce que oui, la tour, elle est vraiment intéressante ici, on vous dit, parce qu'il y a peut-être encore des alignements, des ajustements plutôt que des alignements, pour te relier à ta puissance personnelle. Donc, il y a peut-être encore des petits alignements à faire, des petits ajustements à faire. Et justement, demande à tes guides de venir te montrer le chemin. Ils ne feront pas à ta place, ils peuvent t'aider, ils font 50% du chemin, tu dois, tu es invité à faire les 50 autres pourcents, mais tu peux, ce week-end, aller leur dire, bon, tiens, dis donc là, ok, moi, j'ai envie de changer, je suis prête, je suis prête au changement, donc je suis prête à faire ce qu'il faut, même s'il y a des choses pas sympas, pas très agréables à faire, je suis prête et je suis prête à les faire. Mais, ce qui va être important pour moi, c'est peut-être que tu viennes, que vous veniez me dire ce que je dois encore libérer, lâcher, on a la tour, je ne suis pas du tout étonnée, il y a encore vraiment du pardon à faire, j'entends vraiment ça fortement, c'est pour ça que dans le soin de tout à l'heure, il y aura un rituel de pardon qui sera fait. Donc, du coup, voilà, il y a vraiment, 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 c'est vraiment important de le faire, et de comprendre que parfois, la seule chose qui peut nous empêcher de faire entrer ce nouveau dans notre vie, eh bien, c'est de lâcher les choses du passé, c'est-à-dire que parfois, il faut juste lâcher la valise, lâcher ce qui doit l'être et simplement faire de la place, en fait. Donc, il y a cette notion, parce que là, je pense que ce dont vous manquez, c'est un peu de votre puissance personnelle, vous n'êtes pas complètement connecté à votre puissance personnelle, parce que vous êtes retenu encore par des choses, peut-être, qui ont besoin d'être lâchées. On va aller voir, justement. Donc, on vous dit, là, ok, tu as envie de nouveau, tu appelles ça, de toute façon, il y a une espèce de, voilà, envie que ça bouge, voilà, d'impatience, de choses nouvelles qui se mettent en place, mais, voilà, on vous dit, eh bien, pour ça, demande de l'aide, demande du soutien, demande des messages, demande à être guidé, ok ? Alors, qu'est-ce qui peut encore bloquer ? L'impératrice, la créativité, oui, et la science, oui. C'est intéressant, ça, quand on a l'impératrice et la science, la science, c'est la connaissance, c'est la matérialisation aussi des choses. Ça peut encore bloquer dans la matière, parce que l'impératrice, c'est aussi la femme dans toute sa puissance, hein, et, tu vois, tu as la puissance ici et tu as l'impératrice ici. Pour moi, il y a quelque chose de, tu n'es pas complètement connecté à ta puissance personnelle, tu es encore relié à des liens d'attache, de dépendance un petit peu, hein, et qui viennent un petit peu te bloquer et qui t'empêchent de matérialiser ce dont tu as, ce dont tu as envie, ce à quoi tu aspires, hein, ce fou, il a du mal à faire entrer dans ta vie des nouvelles choses, parce qu'il y a encore des trucs auxquels tu te raccroches, des vieux schémas. Alors, on va aller regarder un petit peu cette impératrice, c'est le bloc, pourquoi ? Ben oui, voilà, elle a du mal à faire tourner la roue de la vie, hein, là. Ça bloque encore parce que tu te raccroches à des choses du passé, euh, ouais, tiens, donc le pardon, c'est plus mis de l'acceptation, parce que tu te raccroches à des choses du passé que tu as du mal à lâcher. Je crois qu'il y a vraiment, vraiment, il y a des deuils à faire, il y a des choses à oublier, même si ça fait extrêmement souffrir, même si c'est douloureux, même si c'est insupportable, même si c'est injuste, même si c'est, vraiment, il y a vraiment des choses, il faut, tu es vraiment invité à le lâcher. Le nouveau ne peut pas rentrer, il n'a pas de place, en fait, dans ta vie aujourd'hui. Donc, alors, si tu es célibataire, c'est peut-être un ex, c'est peut-être une souffrance, si tu es en triangulaire, ben, il y a peut-être quand même, à un moment donné, peut-être des choix à faire, hein, des positionnements à prendre. Si tu es en couple, eh bien, il y a peut-être, si tu veux que ce couple ait du renouveau, c'est pareil en triangulaire, hein, si vous voulez que votre couple ait du renouveau, ben, il y a peut-être des histoires passées à lâcher, il y a peut-être des trucs du passé à lâcher pour pouvoir accueillir le nouveau, pour pouvoir, je crois que vous n'arrivez pas à vous projeter dans le futur les couples et les triangulaires, vous avez du mal parce que vous êtes accroché à des choses du passé qui n'ont pas fonctionné. Donc là, on vous dit, il y a ça à libérer pour pouvoir retrouver la pleine puissance. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil, il y a encore des guérisons à acter. Alors, quels sont les conseils ? On a l'empereur et le changement. Eh bien, oui, là, je crois que, vous voyez, l'empereur et le changement, bon, le fou, le changement, on y est, hein, l'empereur, on vous dit, là, vous êtes invité à faire preuve un petit peu d'autorité vis-à-vis de vous-même, un petit peu, être un peu en passage, un petit peu en force, hein, clairement, en vous disant, bon, ça va, maintenant, stop, hein, j'en ai marre, j'arrête de ressasser le passé, j'arrête de me focaliser sur ce que j'ai pas eu, sur ce qu'il aurait dû faire, sur ce que j'aurais dû faire, sur ce que j'ai pas fait, sur ce que l'autre m'a pas donné, enfin, bref, vous voyez, tout, tout, c'est tout sur lesquels on tourne en rond, et je suis définitivement tournée vers le futur. Alors, cet empereur, qui est quand même une carte vraiment de poser des limites, quoi, poser un cadre, hein, oui, 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 avec le diable, vous voyez, c'est vraiment, il y a vraiment la notion de, oui, j'y vais, je prends le risque, là. Le diable, c'est, 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 c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, 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 avec, là, en amour, vous voyez, on a la sexualité, l'amour, on vous dit, mais, là, on vous dit, vas-y, vas-y, dis un grand oui à la vie, hein, c'est, c'est vraiment, mais, mais c'est un grand oui d'énergie, là, c'est vraiment, lâche ces trucs, là, lâche cette histoire qui marche pas, alors, quand tu dis lâcher, c'est pas lâcher dans la matière, ne quitte pas, ne te sépare pas, ne divorce pas, mais dis un grand oui à Minivert pour faire, en fait, pour moi, ce que je vois dans le stage, c'est un grand coup de balai, quoi, hein, on donne un grand coup de balai, balaye tout ce qui, vraiment, est souffrance, tristesse, dépendance, tout ça, balaye-le pour aller vers le nouveau, pour laisser le nouveau venir, parce que quand tu vas avoir balayé ça, oui, il peut y avoir un petit moment de vie, un moment de, bon, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, oui, ça, ça, mais après, très vite, l'espace, la roue de la vie va repartir, les opportunités, tu vas récupérer ta puissance, tu vas récupérer ton envie, tu vas remonter en vibration, et tu vas attirer de nouvelles opportunités, soit pour toi, si tu es célibataire, soit dans ton couple, soit tu sais pas ce qui va se passer, soit dans ta triangulaire, il peut se passer plein de choses, les miracles, c'est ça, les miracles, c'est laisser la place, là, il n'y a pas de miracle dans ta vie, tu tournes en boucle, parce que tu ne laisses pas la place, alors, quand je dis, pas de reproche dans ce que je dis, on est invité à ça, ce week-end, on fait un grand reset, un grand coup de balai, on donne un grand coup de balai, et on s'ouvre à quelque chose de nouveau, soit dans notre couple, on ne choisit pas si, surtout si vous êtes en couple ou en triangulaire, quand on vous dit, non, non, un grand coup de balai, ce n'est pas dire, je te quitte ou je ne te quitte pas, ce n'est pas ça, vous verrez bien, je veux dire, c'est de vous ouvrir, vous, dans l'énergie, au renouveau. Vous dites à vos guides, moi, je veux du nouveau, je veux du beau, je veux vivre, je veux profiter, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'être là-dedans, maintenant, vas-y, propose-moi, ce que toi, ce que vous, vous pensez, mettez sur mon chemin des opportunités, ce sera avec mon amour actuel, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, que sais-je, ce n'est pas grave, vous dites, mais oui, mais je l'aime, oui, d'accord, aujourd'hui, mais laisse la possibilité à l'univers de faire son job, de te proposer des choses, ne ferme pas la porte systématiquement, t'enfermant dans tes blessures. Waouh, ça envoie du lourd, allez, pour terminer, avant de se souhaiter un, avant de se souhaiter un, tiens, c'est marrant parce que je, c'est incroyable, j'attrape mon jeu des portes de l'intuition, et qu'est-ce qui est collé en dessous ? La carte du pardon, allez, cadeau, pardon, ben oui, il va falloir pardonner là, puis pardonnez à vous-même aussi, allez, qu'est-ce qu'on a ? Tiens donc, la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible, voilà, bon, et ben voilà, donc ça, c'est vraiment, je crois qu'il y a un moment donné, c'est faire le choix de s'enraciner dans le présent et dans le futur, et de lâcher le passé, une bonne fois pour toutes, voilà, même si c'est dur, même si c'est injuste, oui, vous avez été blessé, oui, vous avez été rejeté, oui, on est injuste avec vous, oui, on vous a maltraité, oui, oui, tout ça, c'est vrai, mais tant que vous entretenez ça, vous donnez encore du pouvoir aux personnes qui l'ont fait, donc il est temps de récupérer votre pouvoir, votre puissance, votre pouvoir pour récupérer votre puissance, et afin de vous tourner vers, de permettre à la vie de vous offrir des opportunités que peut-être vous avez besoin d'avoir, vous avez envie d'avoir, parce que je rappelle que vous êtes dans l'énergie du flou, donc vous en avez envie, mais pour ça, on vous dit, bah ouais, j'ai envie de monter dans l'avion, sauf qu'on est en train de vous dire, ouais, mais t'as trop de valises, on ne peut pas te prendre là, parce que t'as trop de valises, donc lâche tes valises, nous on te prend, l'avion du futur, il te prend, mais il te prend sans valises, sans rien, vas-y, hop, saute dedans, et tu vas voir, on a des belles choses à t'offrir, waouh, c'est un tiège qui envoie du lourd, je vous souhaite un très bon week-end, on se retrouve demain, pour les énergies de la semaine, et puis en live aussi sur Insta, et puis pour le soin, ou pas d'ailleurs, pour ceux qui veulent, voilà, bon week-end à vous, profitez bien de cette nouvelle lune, faites votre rituel, si vous en avez envie, n'en faites pas, ce n'est pas envie d'en faire, c'est parfait, tout est toujours parfait, bye bye ! Sous-titrage ST' 501